wow bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire comme vous le voyez sur l'écran il y a encore un truc bizarre que nous venons de découvrir sur ces stars les gens même sont tentés de parler encore de ces stars même un mois après sa disparition ah nous savons que le 12 août dernier il y a eu tas de soucis ici la disparition de ces stars a suscité tas de problèmes jusqu'à son entièrement qu'est ce qui s'est passé avec son corps il y a tas de trucs et il y a de continuer à parler et ça suscite plein d'interrogations ici voici un pasteur belge qui va encore revenir dans une deuxième intervention pour nous expliquer certaines choses qu'on ignore beaucoup sur le corps des célébrités les personnes qui parlent et comment ça se passe dans le monde des esprits et cette personne va nous parler de cette des trucs bizarres comme ça c'est qu'elle suit il est là c'est elle est là cette percepation est là il va nous expliquer ce qu'il voit par tout ce qui se passe derrière cette affaire il nous parlera du truc qui sont vraiment intransissibles mais nous devons l'écouter quand même jusqu'à la fin notre intérêt c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi les gens continuent toujours en parler comment la disparition d'une personne peut susciter autant d'interrogations parce que cette personne qui est ici elle semble être convaincue de ce qu'elle dit par rapport à tout ça écoutons là c'est pas jacques cérat qui vient de décéder là vous ne voyez des choses quand c'est des stars africaines là vous voyez des choses votre frère Johnny Hallyday est décédé vous ne voyez rien Michael Jackson est parti il est aussi occidental comme vous vous ne dites rien mais quand c'est l'Afrique c'est ça que les autres vous posent des questions mais je vais vous répondre votre dieu c'est le dieu de l'Afrique déjà vous voyez pour Mamoudou vous voyez pour Paterson vous avez vu pour Arafat votre dieu c'est un dieu de l'Afrique ou c'est comment Chirac son corps il n'y a pas une puissance là-bas où les autres vont regarder prendre la force de Chirac l'homme fort alors écoutez d'abord d'abord je viens de faire une émission pour vous montrer que j'ai montré que la mort de M. Chirac est un signe que la France qu'on a connue avant on la connaîtra plus la France aujourd'hui sous un jugement mais à la fin il y aura un réveil parce que comme j'ai dit la France est dans la Bible avec Serapta dans Abdias n'est ce pas et dans un roi 17 revenons à la mort la question que vous m'avez posée ceux qui ont fait un sort concernant le corps de M. Patassé se devaient de revoir ses yeux c'était un pacte qu'ils avaient fait sinon le sort qu'ils avaient mis sur M. Patassé allait retomber sur eux écoutez j'ai été là quand même à Bangui régulièrement je peux vous dire que pour que certains restent au pouvoir ils ont fait des sacrifices humains je le sais très clairement et donc pour que ces gens ne soient pas sous cette malédiction il fallait qu'on revoie c'est pour ça que quand le corps est rentré malheureusement il a été ouvert des gens l'ont vu et c'est quelque chose de vous savez il y a des morts qui sont très importantes et c'est très grave donc les gens ont voulu aussi je dis voir le corps de Arafat parce que c'est pas seulement une mort naturelle je le dis clairement c'est une mort c'est une mort même avec le récule non c'est pas une mort naturelle non la mort de M. Arafat n'est pas naturelle avec le temps M. Claudio est revenu à la raison même pour vous même aujourd'hui vous affirmez que c'est pas mais j'affirme clairement c'est pas normal j'affirme clairement que la mort de M. Arafat est liée à des choses occultes qui ont à voir avec deux puissances des ténèbres une et l'islam deux et la franc-maçonnerie qu'est-ce que c'est que ça ? c'est bon de te dire ça ? non non il n'est pas bien de te dire il n'est pas en arrière écoutons ça de M. Arafat est liée à des choses occultes Bogo j'affirme clairement que la mort de M. Arafat est liée à des choses occultes qui ont à voir avec deux puissances des ténèbres une et l'islam deux et la franc-maçonnerie je rappelle que maintenant c'est la franc-maçonnerie non il y a les deux j'ai parlé de j'ai parlé de force occulte maintenant c'est la franc-maçonnerie non j'ai parlé de force occulte vous ajoutez la franc-maçonnerie j'ajoute la franc-maçonnerie qu'est-ce que la franc-maçonnerie a à avoir avec la mort d'Arafat je vous laisse un peu d'abord il y a l'islam il y a l'islam parce que c'était pendant la fête de Tabaski vous avez dit voilà dans la fête de Tabaski mais c'est aussi avec la franc-maçonnerie étant donné que Arafat qui avait 33 ans on sait très bien que le plus haut niveau dans la franc-maçonnerie c'est le 33ème niveau au même moment où on a enterré monsieur Arafat il y avait la très très grande réunion de tous les francs-maçons africains Abidjan oui monsieur le pasteur Bobo à Abidjan tout le monde le sait donc ceux qui suivent bien les informations il y a une très grande réunion franc-maçonne s'est faite à Abidjan et on parle que de sacrifices vous savez que plus vous montez au niveau d'ailleurs quand vous passez déjà le 17ème ou le 19ème degré c'est très très grave vous savez qu'aujourd'hui si vous voulez être président si vous voulez avoir une influence ou de l'argent si vous voulez gagner un procès devant les juges vous savez qu'il y a beaucoup de juges qui sont franc-maçons tout le monde sait que si vous n'êtes pas de la même loge il y aura des batailles mais si vous êtes de la même loge alors vous avez déjà celui qui attaque en justice a déjà perdu l'agence parce que lui il est de la même loge que celui qui est attaqué bon voilà la franc-maçonnerie prend une force aujourd'hui sans précédent que les gens doivent comprendre le monde est gouverné il y a le prince de ce monde qui est là et il règne au travers de choses sataniques de choses démoniaques mais aussi du gouvernement mondial mais aussi de la franc-maçonnerie chose mystique la rose croix les puissances aussi des marabouts il y a des puissances ténébreuses et j'affirme que la mort de monsieur Arafat est liée à deux forces des ténèbres qui sont des marabouts à cause de cette fête de tabaski qui avait lieu le même week-end et les forces démoniaques je n'ai pas peur du mot franc-maçonnes qui étaient réunis à Abidjan ce même week-end et on sait que au 33ème niveau qu'on le veuille ou pas certains disent non il y a des sacrifices merci beaucoup monsieur Claudio ça a été un peu clair je suis avec vous vous avez entendu ça c'est un truc bizarre quand même qui reviennent encore et les gens continuent à parler de ça parler de la même chose pour dire qu'il y a des trucs bizarres ça veut dire que vous nous nous devons tous prier parce que dans ce monde vraiment il y a tas de différentes choses dans ce monde vous devez savoir qu'il y a la magie noire il y a la magie rouge il y a la magie blanche il y a la magie blanche il y a la magie de l'air vous savez dire qu'il y a la sorcellerie il y a le satanisme toutes ces choses on sait on sait qu'il y a les féticheurs on sait aussi que les pâtes avec le diable même les célébrités parlent souvent des pâtes avec le diable toutes ces choses que les gens vous racontent passer par là ah ce sont des choses qui existent dans le cadre de la disparition de ces stars il y a tellement de choses vous montrer juste quand même les gens vont aller jusqu'à déterrer son corps et c'est un truc de ouf on a jamais vu tout pareil et jusqu'aujourd'hui les gens continuent quand même à penser que vraiment la disparition de ces stars était lié à tas de choses le problème rigérié aussi nous nous posons même tous la question de ça mais qu'est-ce qui se trouve se passe autour du mystère de la disparition de ces stars parce qu'elle a décédé le 12 août et bizarrement aussi c'est tombé le jour de la tabaski comme si ça devait se passer ainsi moi je comprends pas il me pose quand même des questions et c'est une affaire même bon on a dit que ces stars t'intéressent c'est fini on n'a pas le plus et puis bon on le regarde on dit bon s'il y a quelque chose derrière forcément la vérité finit toujours par sortir rien n'est caché sous le soleil et regardez un pasteur encore se lève pour venir dire moi il veut dire qu'il confirme que la disparition de ces stars n'est pas une disparition simple vu la manière à laquelle elle a disparu est-ce que vous y croyez ? c'est un titre de ouf ? nous devons toujours analyser et chercher à comprendre ce qui se trouve derrière de sorte que ça ne nous arrive plus de telles choses ne puissent plus arriver à ceux qui sont restés ceux qui sont encore vivants qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qu'il y a ? on nous dit que derrière le corps de quelqu'un il y a une puissance le croyez-vous ? il y a certaines personnes qu'on parlait des mecs noirs comme une personne peut partir peut perdre la vie et on va faire une prière mystique derrière le corps de la personne comment c'est possible ? comment c'est possible ? nous savons tous qu'il y a la necromancie la necromancie c'est cette branche occulte qu'il y a travaille beaucoup avec le mort ça veut dire que les gens sont morts eux peuvent venir travailler sur les cadavres certains mènes vont jusqu'à coucher avec les cadavres le saviez-vous ? ça existe s'il y avait rien dans le corps ou encore dans les cadavres ces gens-là ne perdraient même pas le temps pour aller moucher avec le corps jusqu'à même à lever les ongles une personne est décidée qu'est-ce que tu cherches ? ce sont des choses qui sont spirituelles et sauf seulement ceux qui sont spirituelles peuvent comprendre facilement tout ce que les gens sont qui ont rapporté quand on parle de sorcellerie avant les gens disaient oh la sorcellerie c'est de la blague c'est que dans les films on voit ça quand on parlait de la magie les gens pensaient que c'était de la rigolo des gens disaient oh c'est dans les films on voit la magie on a été surpris de comprendre que dans la vie réelle ici des gens ont effectué des voyages des voyages spirituels et sont tombés sur des poteaux électriques on en a sur moi j'ai vu de ma propre sur une vue de cette vidéo mais surtout on a vu des personnes qui ont voyagé des personnes qui sont dans la sorcellerie qui ont voyagé et le carburant est fini quand le carburant est fini ces personnes se sont retrouvés sur le toit des gens on a vu une femme âgée nue sur le toit des gens cette vidéo me se trouve ici suivant souvent incroyable en vrai l'Afrique et ses mystères le monde est rempli de mystères c'est pas en Afrique seulement quand on parle des sirènes les sirènes des eaux ce sont des femmes démons ça dit des femmes poissons qui sont dans l'eau là-bas et ce sont des démons on nous dit mais que ces sirènes là fabriquent des rouges à lèvres des make-up des faux cheveux et tout ce que vous voyez même sur les femmes aujourd'hui et c'est là les gens se disent pourquoi vous ne voulez pas nous laisser faire ce qu'on a envie de faire nous maquer comme on veut ce qui est bizarre c'est que dans le passé les femmes ne se coupaient pas facilement les cheveux dans le passé les femmes ne mettaient pas des peintures sur les cheveux pour changer la couleur des cheveux comme elles veulent le problème c'est que dans le passé les femmes ne savaient pas que sur les hommes on pouvait mettre des vernis que vous pouvez voir il y a tas de choses qui sont venues et qui continuent à arriver sur la terre on ne sait pas d'où ça vient on rentre dans la chose on se dit que c'est la mode or tout ce que nous faisons sur la terre ici ont des impacts spirituels et tout commence spirituellement par là avant de venir physiquement ici ça veut dire que spirituellement par là les gens peuvent tuer quelqu'un et dire bon comme tel ou tel jour il y a un truc qui doit se passer donc on va programmer tout ce que cette personne-là est juste un accident et puis ça tombe maintenant ce jour-là et puis spirituellement par là on fait une fête et comme c'est une fête tout le monde nous foutre que ça passe comme ça il n'a perçu ce sont des choses qui peuvent arriver donc on ne peut pas tellement blâmer ce ce pasteur bel jacoudi qu'il a tenté de rigoler avec nous mais il a tenté de mentir qu'en pensez-vous ? moi c'est mon avis moi je pense que nous les vivants nous devons tout faire pour ne pas entrer souvent dans des choses bizarres excusez-moi acceptons Jésus-Christ acceptons Jésus-Christ et ma chose selon la parole de Dieu la rapidité la rapidité de les choses avoir de l'argent facile et rapide ça expose beaucoup de personnes il y a des gens même qui entrent dans les sectes pour être à la tête pour être en haut ce sont des choses qui font que certaines personnes parfois sont sacrifiées parce que quand vous signez par exemple un pacte avec le diable pour avoir 15 ans de succès 20 ou 50 ans de succès quand le moment est venu vous devez payer maintenant par rapport au pacte que vous avez signé tout ça aussi ce sont des choses à ne pas négliger les gens disent que c'est ça vendu son amortia et qu'elle appartenait à une secte tout ça tout ça tout ça bon si elle appartenait vraiment une secte on va dire quoi ? on va dire que bon c'est que si elle appartenait à la secte c'est que cette secte là aussi elle aura forcément besoin de quelque chose venant de cette secte après sa mort parce que justement après la mort des personnes qui appartenait au groupe de sorci ou des satanistes ces satanistes veulent faire des prières mystiques pour pouvoir soutirer une force une énergie et ce sont des choses qui sont plus cachées mais ça se passe en eux là-bas ça fait partie de leurs contrats c'est en eux donc si toi tu es entré dans leur game et que ça se passe comme ça après ta mort tu ne peux pas parler parce qu'on va se dire mais c'est normal parce que tu appartenait au groupe c'est toi-même qui a choisi dès le départ tu le savais même beaucoup de personnes elles sont décidées devant toi ce qui s'est passé ici pour ces personnes donc c'est normal et c'est nous les vivants que nous ne savons pas toutes ces choses qui sommes maintenant dans la confusion et on se dit c'est bizarre c'est comme ça c'est comme ceci qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? mais on ne sait pas au fond le fond du problème on ne sait pas le fond du problème c'est comme deux fois un homme et sa femme sortent de se bagarrer vous ne savez pas ce qui se passe entre les deux et vous venez mettre votre bouche de temps que Dieu nous aide à comprendre toute cette affaire vous pouvez partager cette vidéo et surtout nous aide aussi à comprendre cette histoire et ne moquez pas la prochaine vidéo même une vidéo ça n'a pas eu le cas ici vous aurez à cliquer là-dessus pour regarder cette vidéo et abonnez-vous et cliquez sur le bon aussi vous aurez accès à nos pas d'accueil ouvrez notre chaîne vous pouvez vous abonner sur notre chaîne dans ce point de notre montroyance TV et regardez la dernière vidéo là-bas aussi c'est sûr nous venons de nous réveiller et nous cherchons à comprendre beaucoup de choses dont les vidéos arrivent pour nous éclairer c'est parti pour la prochaine vidéo